Semaine 17. Alors, cette semaine, nous verrons tout d'abord des mots qui ont la syllabe IR qui s'écrit IR et ensuite, nous verrons des mots qui ont un S muet à la fin du mot. Premier mot, devenir. Alors, devenir s'écrit comme ça se prononce. D-E-V-E-N-I-R. Alors, tu peux utiliser devenir comme dans la phrase plus tard. J'aimerais devenir policière. Ensuite, on a le mot dormir. T-O-R-M-I-R. Donc, encore une fois, il s'écrit comme il se prononce. Et dormir, bien sûr, ça veut dire faire dodo. On a le mot finir. F-I-N-I-R. Tu peux utiliser comme dans la phrase, je veux finir mes devoirs. Ensuite, on a le mot ouvrir. Donc, qui commence avec l'équipe OU. Ensuite, V-R-I-R. Ouvrir. On peut ouvrir la porte. On peut ouvrir la boîte. On a le mot plaisir qui s'écrit P-L-A-I-S-I-R. Alors, dans le mot plaisir, tu entends l'équipe E qui s'écrit A-I. Et tu entends aussi le son Z qui s'écrit avec un S et non pas avec un Z. Et pourquoi est-ce que le S dans plaisir fait le son Z? Eh bien, tu as deviné. C'est parce qu'il est en sandwich entre deux voyelles. Et le mot plaisir, avoir du plaisir, ça veut dire s'amuser. On y va avec les mots qui ont un S muet à la fin. Comme le mot bras. Un bras s'écrit B-A-R-A-S. Et c'est important que tu saches que même si le mot bras est singulier, c'est-à-dire même s'il y a seulement un bras, ça s'écrit quand même avec un S. Et si on veut mettre le mot bras au pluriel, si on veut dire des bras, on ne va pas ajouter un autre S. Il y en a déjà un, alors on va simplement le laisser comme ça. On a le mot mais qui s'écrit M-A-I-S. Alors tu as aussi dans le mot mais le son E qui s'écrit A-I. On peut utiliser le mot mais dans la phrase comme j'aime le jus, mais je préfère l'eau. Ou par exemple, je suis fatigué, mais je n'arrive pas à dormir. Ensuite, on a le mot une souris qui s'écrit S-O-U-R-I-S. Alors une souris, c'est comme pour le mot bras. Même s'il y a seulement une souris et c'est singulier, ça prend tout de même un S. Et s'il y a plusieurs souris, si c'est pluriel, il va s'écrire de la même façon. Ici, on a le mot plus, on peut aussi le prononcer plus. Alors ça s'écrit P-L-U-S. Et selon la phrase dans laquelle tu vas mettre le mot, soit il va se prononcer plus, soit il va se prononcer plus. Alors je t'explique. Dans la première phrase, je ne veux plus manger car mon ventre est plein. Alors ici, je ne prononce pas le S. Le S est mu mais. Donc quand je dis je ne veux plus, ça veut dire c'est assez, je n'en peux plus. Mais dans la phrase Marc a plus de toutou que moi, ici je vais prononcer le S. Et là, dans ce cas-là, c'est plus comme le symbole de l'addition. Il y en a plus. Ici, on a ne pas qui s'écrit N-E-P-A-S. Alors les trois petits points que tu vois ici, on ne doit pas les écrire. C'est simplement pour te mentionner que normalement, il y a un mot qui vient entre le N-E-P-A-S. Et toi, tu sais déjà que ce mot-là, d'habitude, c'est le verbe dans notre phrase. Comme dans la phrase, je ne chante pas très bien. Alors le mot chante, eh bien c'est le verbe de la phrase puisqu'il est encadré par le N-E-P-A-S. Maintenant que nous avons vu les dix mots, on est prêt pour lire chaque mot. Fermez les yeux, voir le mot dans notre tête et épliez le mot. Alors, premier mot, devenir. Fermez tes yeux, vois le mot devenir dans ta tête. Et on va l'épler. Dormir. Fermez tes yeux. Et épelle-le. Finir. Fermez tes yeux. Épelle le mot finir. Ouvrir. Ferme tes yeux. Épelle-le. Ouvrir. Plaisir. Épelle-le. Bras. Il n'oublie pas le S muet à la fin. Fermez tes yeux. Et telle le mot bras. Mais. Fermez tes yeux. Et telle mais. Souris. Fermez tes yeux. Et telle le. Plus ou plus. Fermez tes yeux. Et telle plus ou plus. Ne pas. Alors, fermez tes yeux. Et telle ne pas. Alors, nous sommes prêts pour la dictée. N'oublie pas ton papier et ton crayon. Alors, premier mot. Plus. Mais. Devenir. Devenir. Plaisir. Souris. Finir Ouvrir Dormir Ne pas Bras Alors voici les bonnes réponses. Prends le temps de bien regarder où sont tes erreurs et de te corriger. Et bravo, nous avons terminé les mots de la semaine 17. C'est parti.